Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, j'ai pas su le voir. J'arrive toujours pas à comprendre ces raisons. Ce qui a pu la motiver, c'était une patriote. Elle suivait les traces de ses parents, agents de la CIA. Ils étaient un exemple pour elle. Ils croyaient en notre mission. Elle les aurait pas trahis. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ils perdent leur temps avec elle. Je pense pas qu'à nous dire à quoi que ce soit. Un peu de patience. Hé, on a un problème. Haro, lâche pas le morceau. Quelle surprise. Elle avait quelque chose d'implanté dans l'avant-bras. Un appareil. Ils pensent qu'il s'agit d'une sorte de traceur. Ils savent où on est ? Très certainement. Alors, barons-nous d'ici. Il faut qu'on l'emmène ailleurs. Non, on a pas le temps pour ça. On doit défendre cette position. Si Panthéon la veut, il va devoir jouer sur notre terrain. Ça serait bien de la faire parler avant qu'il débarque. C'est mal parti pour l'instant. Laisse-moi faire. J'ai quelque chose qui pourrait aider. Il me faut qu'un peu de temps pour me préparer. T'es sûr que ça te va, Marshall ? Hein ? Fais-le. Pendant ce temps, on s'occupe de barricader la maison. C'est pas vraiment une science exacte. Elle y survivra. Sûrement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout ça ? Je suis seule contre cinq personnes et demie. Donne-moi une bonne raison de pas le faire. Arrête des conneries ! Dis-nous ce que tu comptes faire de cette arme biologique. C'est tout ce qu'on te demande. Je préfère garder le mystère. Jane ? Aide-nous, ok ? Tu vaux mieux que ça. T'es même pas sûre d'en être capable. On a tous les deux fait notre choix, Troy. Je m'en tiens le mien. Et toi ? L'ancienne Jane me manque. Voyons si elle est toujours là-dedans. Jane. Jane, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe ? Adler appelle ça la séparation. Détends-toi. Ma détendre... Je suis... Travaille. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Non... Pitié, non... Jane ? Je ne veux pas faire ça... Non... Maman ? Papa ? Jane, chérie, écoute-moi. Tu saignes ? Ça... Ça va aller. J'ai juste eu un petit accident. Maman veut que tu restes dans ta chambre. Pourquoi t'as un pistolet ? Jane, cache-toi sous le lit et reste-y le plus longtemps possible, d'accord ? Comme quand on joue à cache-cache. J'ai pas envie. Jane ? Jane, s'il te plaît, mets-toi sous le lit, d'accord ? Mets-toi sous le lit. Je t'aime. Moi aussi. C'est un souvenir d'enfance. La mère était en danger ? Oui. Tu sais pourquoi tu te souviens de ça, maintenant ? Je m'en suis toujours souvenu, Troy. Ça a fait de moi qui je suis. Qui j'étais. Ou qui je serais. Franchement, je sais plus. Et le berceau ? Est-ce que ce nom te dit quelque chose ? Peut-être. Ça a à voir avec ce miroir. Ton miroir ? Oui. Quelqu'un qui sait... Quelqu'un qui sait est à l'intérieur. T'interdis de parler. T'es pas obligée de leur dire quoi que ce soit. Je dois savoir. J'ai dit. Tais-toi ! Fais-la ! Dane, est-ce que ça va ? Merde. Ça vient. Dore. Dane ? Ma mère m'a dit de rester sous le livre, mais je n'ai pas écouté. Jane ! Non ! Jane, chérie. Sauve-toi. Maman ! Fais ce que tu dois faire. Non ! Janey ! Maman ! Ne bouge pas. Non, regarde-moi. Reste là. Ne fais pas de bruit. Je viendrai te chercher, d'accord ? Oui. Chut ! Sois courageux. Pour moi. Tu ne m'avais jamais raconté comment ils étaient morts. Tu n'avais pas besoin de savoir, Troy. Un autre morceau de miroir. Je ne veux pas revivre ça, Troy. Tu peux le faire. Loire que tu ressentes, ça fait partie du processus. Chut. Vas-y. Neger moi. Tu es joli. Qui êtes-vous ? Qui vous en voir ? Qui vous en voit ? Non ! Non ! Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui vous en voit ? Qui vous en voit ? Attendez ! Attendez ! J'ai… J'ai… J'ai compris ce moment que bien des années plus tard. – Le Panthéon est là. – Déjà ? Plusieurs brèches dans le périmètre. Merde. Comment c'est enfin à avancer ? Jane coopère, on peut pas arrêter maintenant. Woods, tu vas devoir prendre le relais. Découvre ce qu'elle sait. On va se charger du reste. Salut les bienes, Mata. Zem, ferme la salle des opérations. Écoutez. Woods va avoir besoin de temps. À nous de le lui donner. Haro. Haro ! Je suis là. Reste avec moi. On doit continuer. Ouais. La situation avec tes parents est compliquée. Je comprends. Mais il me faut des réponses. Et vite ! Je sais. Ça suffit pas. Tes petits copains sont à nos portes. Tout est lié. Les meurtres. Et l'assassin. Quels assassins ? Quels assassins ? Géniens. J'ai toujours voulu intégrer la CIA. Comme tes parents. J'ai toujours eu soif de vengeance. Et je voulais tourner la page. Allez. L'anglais m'a acceptée. Les journaux, la police, mon oncle et ma tante. Ils racontaient tous la même histoire. Mes parents avaient été tués lors d'un simple cambriolage. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, on disait. Mais au fond, je savais que c'était faux. Je me disais que maintenant, après des années de carrière, après plusieurs promotions, peut-être que j'aurai accès à la vérité. Qu'est-ce que t'as appris ? Personne ne savait rien au sujet des meurtres. Alors, pendant des années, j'ai fouillé toutes les archives physiques auxquelles j'avais accès. Et quand j'ai enfin pu consulter les documents classés ultra-confidentiels, leur dossier avait disparu. Tu crois que la CIA te cachait quelque chose ? Je vais prendre le relais. Évidemment qu'elle cachait quelque chose, Woods. Elle cache toujours quelque chose. Et toi ? Tu es faible et crédule. Contrairement à moi ! Bravo ! Tu vas devoir faire mieux que ça, ma grande. Je trouverai ce que tu me caches, ce que tu prépares. Qu'est-ce qu'il a, ton bureau ? Imagine que tu passes ta vie à défendre une cause. Pour finalement être complètement rayée de l'histoire. Je pensais pas honorer un jour leur mémoire. Et puis... L'espoir est revenu. Quelqu'un a trouvé exactement ce que je cherchais depuis tout ce temps. Qui ça ? Vas-y, regarde, t'es sur cette disquette. Le Panthéon, il avait des copies du dossier de mes parents. Tout leur historique. Et des détails sur l'opération qui les a tués. L'ordre venait de la CIA. Quelle est la situation ? Cible éliminée. Autre chose ? Négatif. On en a terminé ici. C'était Adler. L'homme qui te prend sous son aile. Adler, c'est des conneries. Et si c'est vrai, ça veut dire que tes parents étaient des agents doubles. Ou pire... Jamais ! Papa... S'il te plaît, réveille-toi, papa. J'ai peur. Ça ne peut pas être Adler. Le Panthéon m'a révélé bien plus que la vérité au sujet de mes parents. Il m'a montré à quel point la CIA est gangrénée. Elle tue ses propres agents. Les meilleurs. Ils t'ont manipulé. Tu peux rien croire de ce qu'ils t'ont dit. Ils connaissaient ton point faible. Ils t'ont complètement lavé le cerveau. Sans la CIA, tu n'es pas grand-chose, Woods. Le Panthéon m'a ouvert les bras. Il m'a montré ses projets pour l'Agence. Dis-moi ce qu'ils veulent, Arrow. On est à un tournant important de l'histoire, Woods. Les États-Unis s'apprêtent à devenir la seule superpuissance du monde. On sait vraiment qu'une organisation aussi corrompte, aussi décadente que la CIA devrait tirer les ficelles d'un nouvel ordre mondial. On ne les laissera pas faire. Après avoir passé des années à étudier ses forces, ses faiblesses, de l'Ampérieure, le Panthéon est prêt à prendre les reines, lorsque notre leadership aura sombré, quand elle sera tombée dans la honte et la disgrâce, comme elle le mérite. T'es une grosse malade ! On va enfin ouvrir les yeux des Américains. La CIA n'est même pas capable de les protéger des menaces telles que sa Dame du Seil, et sa nouvelle arme redoutable. Une attaque sur fausse bannière ? Personne croira à ces conneries. Oh, ils croiront n'importe quelle histoire qui confirmera ce qu'ils ont envie de croire. Et c'est la partie la plus simple du plan. Comment tu sais que c'est pas quelqu'un d'autre qui a tué des parents ? Ça aurait très bien pu être ce putain de Panthéon. T'étais qu'une gamine. Tu crois vraiment que tu peux faire confiance à tes souvenirs ? Cible éliminée. C'était lui. Comment tu peux en être sûr ? Cible éliminée. Je le sais, c'est tout. C'était pas Adler. Tu es si... confuse ! Tu peux pas changer ce qui s'est déjà passé. Baro ! Ça va ? Tu comprends vraiment pas. Tu peux pas me faire taire. Tu fais partie de moi. On est ensemble dans cette histoire. Jusqu'au bout. Baro ! La chale. On la perd. Il en est pas question. Merde ! Continue de faire pousser ! Ouais, c'est pour toi ! Pas mal ! Arrête 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 ! J'ai du cap à l'eau ! Maintenant, je vois ce que tu veux dire ! C'est fascinant ! Je suis impressionné ! Je m'admire un quand je suis trop mort ! On les a eus ! On a réussi ! Il est parti rejoindre son Créateur ! Marshal ! Je crois qu'ils sont entrés ! Merde ! Tout le monde dans la maison ! Almer, Seth, Felix, retournez-les par la droite ! Chase, avec moi ! Fias, attention ! Cible en haut, au balcon ! On va ! On va ! On va ! Les Bayonne ! Ils ont fait un peu chute ! Les Bayonne, ils ont fait un peu chute ! Les Bayonne, ils ont fait un peu chute ! Les Bayonne, ils ont fait un peu chute ! Bayonne, il y en a bord d'autres ! On doit leur couper la route ! Je peux faire exploser le pont ! Quelques charges de Sega, vous devrez subir ! Ma sorte ! Je suis sur le pont ! Je pose les charges ! En haut, à gauche ! Ouvre-le, Chase ! Plus que deux ! C'est même pas un peu chute ! Plus que deux ! Plus que deux ! Plus que deux ! C'est même pas un peu chute ! Vous ne devrez subir ! Aïe ! Chase ! Chase, sors le tard ! Je suis touché ! Hé ! Hé ! On n'a pas de chance ! On doit faire sauter le pont ! Eddy ! Vendée en approche ! Elle demande jamais ! Là faudra plus que ça ! Et merde ! Plante pas de retourne ! C'est foutu, Haro ! Où le Panthéon compte-t-il libérer le berceau ? Je m'en souviens pas ! Fais un effort ! Je perds le contrôle ! À toi ! Il faut que tu résistes encore un peu ! Le miroir, il est intact. Je peux voir à travers. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir ? Avalon. L'attaque vise Avalon ? Non. Avalon, c'est là où ils m'emmèneront une fois que je serai libre. On a tout organisé de là-bas. Il nous faut le berceau. Et comment est-ce que vous comptez pour ça ? Accroche-toi ! Continue de résister. Tiens bon, Haro ! On va y arriver ! Les deux là ! Allez, il va ! Ils seront bientôt là. Allez, ils battent ! Ils seront bientôt là ! Je suis juste là, Haro ! Consente en poisson, Aro ! Vas-y, je te tiens. Allez, aide-moi. Je... J'ai quoi ? Je le vois. Le berceau est à Washington, D.C., au Capitole. Ils attendent juste que je donne l'ordre de le libérer. Bordel de merde. C'est à plus de 8 000 km d'ici. C'est horrible. Toutes les personnes se trouvant à proximité du Capitole seront affectées. Pourquoi ? Parce que la tête de Livingstone tombera après l'échec de ses services de renseignement, qui n'auront pas su défendre notre capitale d'une attaque. Une attaque perpétrée avec une arme biologique financée par la CIA, qui plus est. Et quelqu'un d'autre devra prendre sa place. Toi ? Moi. Et enfin, le Panthéon pourra contrôler l'institution qui le traque. Je vais disparaître, Franck. Tu dois les arrêter. Et m'arrêter. Moi. Il nous reste une dernière carte à jouer. Marquereau ! C'est là ! Dis-moi que t'as des réponses ! Le berceau est à Washington, au Capitole. Ils le libèreront après avoir exilibré un rôle. Putain de merde. Je préviens Livingstone. Espérons que ce connard va enfin nous écouter. Bien reçu. Merde ! Faut y aller ! Wood ! Wood ! Arr, merde ! Allez-vous faire fourre ! Fait chier. Merde ! Je le veux vivant. C'est vraiment triste de te voir dans cet état, Woods. Tu te donnes tellement de mal. Mais tu ne sers plus à rien, maintenant. Va te faire foutre ! Je donnerai l'ordre quand on aura décollé. T'inquiète pas, Woods. Tu souffriras bientôt plus. Woods a besoin de nous ! Fénix, est-ce que tu... Partez ! Je vais m'en sortir. Zem, reste avec lui. Couvre-nous si tu peux. Adler, Chase, avec moi. Vas-y, Chase. On va s'en sortir. Rien. Je jette une grenade ! Je reviendrai. Je reviendrai. La laisser pas s'enfuir. Allez-y, je m'occupe de lui. Allez, Tace ! Aide-moi ! Je l'ai en ligne de mire ! Case ! Case ! On peut pas la laisser s'enfuir ! On compte sur toi ! Allez ! Allez ! Suis-nous ! Bonne nuit ! Gardez-la ! Pour l'amour du ciel ! Je n'aurais jamais dû vous protéger. J'ai fait pression sur Livingstone pour qu'ils vous suspendent. Je ne voulais pas que vous vous emmêliez. Je n'ai jamais dû vous abonner à la fin de 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 la fin. Tu dois tout au Panthéon. Détruis-la. Le berceau. Encore. Encore. Achille-la. Qu'est-ce qui se passe ? On va faire ça, on s'en semble. Qu'est-ce ? Laissez-moi. Je comprends maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Sous-titrage ST' 501 Merci d'être venu. On a droit à une médaille ou des bottes en béton ? Rien de tout ça. Mais je peux commencer par vous présenter mes excuses. C'est pas trop tôt. Je ne sais toujours pas comment, mais vous avez empêché ce qui aurait été l'une des plus grandes catastrophes de notre temps. Vous voulez nous réintégrer ? En quelque sorte. On peut se faire confiance. On y travaille. Pour l'heure, vous disposez d'un atout de taille. L'anonymat. Vous êtes dans l'ombre. Sans deck. On a toujours été dans l'ombre. Pas à ce point. Votre influence est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. On a besoin de vous, Woods. De vous tous. Je peux vous fournir tout ce qu'il vous faut. Logement, ressources, argent, même du personnel. Le tout officieusement. Je pensais que la guerre froide était finie. Il n'y a plus besoin de... Comment vous dites ? D'assins internationaux. C'est vrai. La guerre froide est peut-être terminée. Mais le monde est plus dangereux que jamais. La nature de l'ennemi est désormais incertaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ce que vous avez toujours fait. Nous protéger. Arrow a peut-être disparu, mais pas le Panthéon. J'ai besoin de vous à Avalon. Il représente encore une menace. Oui. Et il y a pire. Quelle que soit la cabale qui a poussé Arrow vers le Panthéon, elle est toujours parmi nous. On la pensait disparu. Mais en réalité, elle n'est jamais partie. Sous-titrage ST' 501